Bonjour les gaziers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va parler de l'examen probatoire d'accompagnateur en moyenne montagne et de la formation en elle-même. J'ai fait une vidéo il y a deux ans concernant l'examen probatoire. Depuis, il y a pas mal de choses qui ont changé et encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Alors, ce qui a changé par rapport à l'examen probatoire, c'est que maintenant, il n'y a plus que deux épreuves et non trois comme avant. Ils ont fait sauter l'oral. Maintenant, on reste sur la course d'orientation en montagne qui est la première épreuve et qui est éliminatoire. Et ensuite, on a toujours le QCM. La première épreuve, c'est la course d'orientation, toujours. Donc, je vous montre un exemple de carte qui va vous être fournie le jour de l'examen. Donc, vous voyez que sur cette carte, vous avez plusieurs infos. Vous avez des balises en cercle. Ce sont des cercles qui font un peu moins d'un centimètre de diamètre et donc 200 mètres sur le terrain. Vos balises, elles sont placées précisément au centre de ces cercles. Elles sont numérotées de 1 à 15 ici. Donc, le cheminement, il est chronologique. Vous passez d'abord à la 1, puis la 2, puis la 3. Voilà. Vous remarquez aussi que vous avez des portes horaires. Donc, typiquement, ici, à la balise 4, vous devez passer entre 1h05 et 1h24 après le top départ. Si vous arrivez avant, on vous fera attendre. Si vous arrivez après, vous serez éliminé. Vous avez un temps maximum pour réaliser la course. Pour les garçons, 7h11. Pour les filles, un petit peu plus, 7h44. Donc, très important toujours d'avoir un chrono global avec soi. Moi, j'avais fait cette erreur. Le jour de l'examen, je n'avais pas de chrono global. Ce qui m'avait valu d'arriver une minute avant la fin du chrono. Je pensais que j'étais large niveau timing. Je m'étais planté dans mon calcul. J'avais pris mon temps. Et au final, j'étais arrivé une minute avant la fin. Donc, j'ai failli sauter. Moi, je vous conseille de prendre non pas un, mais deux altimètres. Vous aurez toujours des mecs qui vous disent « Non, c'est facile. Moi, je n'ai pas d'altimètre, pas de boussole. J'y vais au pif. Les baddies, je les trouve au pif. » À la truffe. C'est par là. Moi, d'accord. Bon. Moi, je vous conseille de prendre non pas un, mais deux altimètres. Parce que les altimètres, ils sont sujets à la pression atmosphérique. Et parfois, quand vous êtes en plein milieu de la forêt et que le seul référentiel, c'est votre altimètre. Si l'altimètre, il met 10 mètres au-dessus, ça peut vous mettre dans les choux. Alors que si vous avez deux altimètres, au moins, ça vous donne une fourchette et vous avez une indication un peu plus précise. Et en plus, s'il y en a un des deux qui l'âge, vous en avez toujours un de secours. Le mieux pour se préparer à cette épreuve, c'est vraiment d'aller en montagne tout le temps avec sa carte hygiène et de se repérer sur le terrain, sur la carte. Moi, j'avais fait un stage de préparation avec un accompagnateur dans les Pyrénées. Je vous mets le lien dans la description. La chasse du Grand Tetra est interdite, autorisée dans les Alpes et les Vosges, autorisée dans le Jura, autorisée dans les Pyrénées, mais seulement pour les mâles adultes. Pour s'entraîner à ce QCM, je vous conseille le site maboiteaqcm.com, je vous mets le lien dans la description. Sur le site, vous allez trouver des exemples de QCM, des mementos pour réviser. Il est super bien fait ce site, merci à l'administrateur d'ailleurs. Et j'ai oublié l'inscription pour le probatoire. Pour s'inscrire, il faut fournir une liste de randonnées. C'est 30 randonnées et une itinérance de 5 jours. 10 randonnées à faire avec un dénivelé supérieur ou égal à 1000 mètres, 10 randonnées en milieu enneigé ou en milieu tropical, et 10 randonnées à faire tirées dans les listes éditées par le CNSNMM. Une fois que vous avez validé l'examen probatoire, il est valide pour une durée de 3 ans, à compter du 31 décembre de l'année d'obtention. C'est une formation itinérante. Une fois que vous avez le probatoire, les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'en fait, la formation est divisée en différents UF, des unités de formation, qui vont être délivrées à différents endroits sur le territoire. Ça peut être dans le Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées, en Corse, ça peut être dans les Dom-Tom. Voilà, il y a différents endroits qui sont proposés pour pas qu'il y ait de favoritisme. Avant de commencer ces UF, il y a une formation générale commune à tous les métiers de la montagne qu'il faut passer aussi. Les UF, combien de temps elles durent ? Elles durent entre une à deux semaines, et elles sont délivrées à différentes périodes de l'année. Il faut se créer un compte sur le site GEPAFOM, vous connecter, et ensuite, vous allez dans l'onglet Inscription. Inscription, et là, vous avez Sport Montagne, Alpinisme, là, vous choisissez l'UF à laquelle vous voulez vous inscrire. Moi, par exemple, là, il faut que je m'inscrive à l'UF 5. Je regarde, je vois Voiron, Grand Bornand, Fonds Romeux, voilà, je vois tous les lieux, et toutes les dates, juste en dessous. Donc, je m'inscris là où il y a de la place. Après, il faut constituer un dossier, l'envoyer, et ensuite, on reçoit sa convocation. Le fait que la formation soit fractionnée comme ça, ça permet de travailler à côté, et de se former au-dessus de son côté, parce qu'il faut savoir que suivre la formation, c'est une chose. Maintenant, pour devenir un accompagnateur complet, il faut travailler aussi perso, il faut lire des bouquins, faire des rencontres, aller sur le terrain, faire des formations complémentaires avec des naturalistes, ou des choses comme ça. La formation simple en elle-même, ça vous apportera le côté sécurité, réglementation, orientation, technique, législation, voilà. Ça ne vous apportera pas l'expérience personnelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut pratiquer, faire des rencontres, et voilà, essayer des choses, quoi. Une fois que vous avez passé la formation générale commune, l'UF 1, l'UF 2, l'UF 3, l'UF 4, l'UF 5, il y a l'examen final, et une fois que vous avez validé l'examen final, vous serez diplômé. Qu'est-ce qu'il y a dans les UF ? L'UF 1, c'est les fondamentaux techniques et pédagogiques, et il faut savoir que dès qu'on a sur l'UF 1, on peut commencer à travailler en tant qu'accompagnateur, mais avec des prérogatives quand même très limitées. Il faut bosser sous convention, on ne peut pas faire de bivouac en montagne, voilà, il y a tout un tas de choses. Ensuite, vous avez l'UF 2, donc là, on va parler du milieu naturel. En général, le formateur, il est aussi naturaliste, et là, c'est vraiment passionnant comme UF, moi, j'ai adoré. L'UF 3, c'est milieu montagnard enneigé, donc vous avez une itinérance en montagne l'hiver, avec des nuits en igloo, tout ça, tout ça, c'est assez excellent, mais c'est bien corsé. L'UF 4, on va parler de l'adaptation à l'effort, des perfectionnements des techniques d'entraînement, tout ça. L'UF 5, on va voir plutôt le côté environnement professionnel et encadrement. Ensuite, vous aurez l'examen final, où vous passez devant un jury, ou pareil, il y a plusieurs épreuves, mais là, je ne l'ai pas encore fait, donc j'avoue que pour l'instant, je ne m'y suis pas trop penché. Voilà, en gros, pour l'examen probatoire et la formation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501